Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. L'Évangile de ce dimanche est le jeune homme riche. Nous sommes au chapitre 10 de Saint-Marc. Le Christ monte à Jérusalem pour y subir sa passion. Le Christ a déjà annoncé à deux reprises à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem pour y souffrir. Alors, quelques versets après ce texte, notre Seigneur annonce sa passion pour la troisième fois. Dans ce contexte, cet homme, ce jeune homme, interroge Jésus sur la manière de parvenir à la vie éternelle. Bon, Maître, que dois-je faire pour arriver à la vie éternelle ou bien avoir la vie éternelle en héritage ? La réponse de Jésus manifeste le commandement. Parce que, comme l'explique Saint-Thomas d'Aquin, en soi et essentiellement, la perversion de la vie chrétienne consiste dans la charité, principalement dans l'amour de Dieu et secondement dans l'amour du prochain, qui sont l'objet principal des préceptes de la loi divine. Pour cela, Jésus-Christ lui dit « Tu connais les commandements. Ne commette pas de mort, ne commette pas d'adultère, honneure ton père et ta mère. » Ce jeune homme demande une deuxième fois « Maître, tout cela, je l'observe depuis ma jeunesse. » Après cette deuxième question, le Christ va parler du conseil évangélique. Le docteur angélique Saint-Thomas d'Aquin dit « D'une manière secondaire et instrumentale, la perfection consiste dans le conseil évangélique. » C'est pourquoi, dans la collection des Pères, l'avait Moïse dit « Au vaincance, chasteté, le jeûne, l'éveil, la méditation de l'écriture, la pauvreté et la privation de toute vie ne sont pas des perfections, mais des instruments de la perfection, parce que c'est par là que l'on attend la perfection. » En effet, le Christ l'envite à vivre la vie religieuse. Nous voudrions remarquer en détail de l'Évangile. Il semble que ce soit en détail raconté par un témoin oculaire. Jésus, posant son regard sur lui, il l'aima. Il lui dit « Va, vends ce que tu as et puis suis-moi. » La vie religieuse, c'est-à-dire le fait de tout quitter et de suivre le Christ, trouve son initiative dans l'amour particulier de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu, c'est Dieu qui choisit l'homme. Toute vocation à la vie consacrée, tout homme appelé à la vie religieuse, doit se rendre compte qu'il est aimé par Dieu d'une manière particulière. Le texte continue et la réponse de ce jeune homme n'est pas affirmative. Il n'a pas voulu suivre le Christ, dit le texte, « Mais lui, à ses mots, devient sombre et sonala tout triste, car il avait des rangs biens. » Ici, l'Évangile nous dit une vérité très importante entre les lignes. « La richesse n'est pas source de bonheur, » dit le texte, « sonala tout triste, car il avait des rangs biens. » C'est la tromperie dans laquelle nous trouvons souvent. Nous pensons que le bonheur se trouve dans la richesse. Cela arrive quand les gens ne sont pas complètement livres. Ils sont attachés à des biens créés. Qu'il s'agisse de la richesse, d'une personne ou d'une autre chose. À fin de compte, la personne n'est pas complètement libre. D'autre part, nous avons la réponse des apôtres. Pierre dit dans l'Évangile, « Seigneur, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Dire oui au Christ, suivre le Christ d'une manière particulière, accepter l'appel à la vie religieuse, tout quitter et suivre, et vivre comme le Christ a vécu, malgré nos défautes personnelles, nos faiblesses, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et cela change complètement notre vie et assure, autant que c'est possible, ici sur la terre, la vie éternelle. C'est pourquoi le texte ajoute, « Amen, je vous l'ai dit, nul n'aurait quitté, n'aurait quitté, à cause de moi et de l'Évangile, maisons, des frères, des sœurs, sans qu'il reçoit, on se donne déjà, le centuple, maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. « N'ayez pas peur, » dit saint Jean-Paul II, « ouvrons nos cœurs au Christ. » « Toute vocation est le fruit de l'amour de Dieu. » Comme dit l'Évangile, Jésus posa son regard sur lui, il l'émane, il lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis, suis-moi. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.